... Mohamed Mabarki, bonjour. Bonjour. Alors, forme et utile en fonction des besoins du marché, c'est votre préoccupation majeure au niveau de votre département ministériel. M. Mabarki. Oui, bien, forme et utile au niveau de la formation de l'enseignement professionnel, je pense que c'est notre raison d'être. C'est former d'abord pour répondre à des besoins précis de l'entreprise économique, de la société industrielle, du développement du pays. Et forme et utile, c'est aussi donner des formations et des qualifications aux jeunes qui leur permettent de s'insérer dans le monde professionnel, dans la vie professionnelle. Donc, c'est ça pour nous ce qu'on appelle forme et utile. Et on prend des dispositions pour que ce soit la réalité, ce soit comme ça. Mais est-ce que cette insertion se fait graduellement de façon plus simple aujourd'hui, plus facile, plus acceptive pour les jeunes, aussi bien les jeunes que l'entreprise ? D'abord, je pense qu'il faut voir les choses à la base, et c'est ce qu'on fait. La définition des formations, la création de types de formations, de spécialités, part de cette idée-là, part de cette orientation politique-là. A savoir que tout est défini avec les utilisateurs. Les spécialités, les formations, les branches que nous développons, sont définies avec les utilisateurs, avec les entreprises, à deux niveaux. D'abord, au niveau local, au niveau des Ouillaya, à travers les commissions de Ouillaya, à travers les commissions de Ouillaya, qui sont présidées par les Ouillis, et qui prennent en compte tous ces besoins-là, au niveau local, et prennent en compte les spécificités locales de la Ouillaya. Et ensuite, au niveau national, à travers le Conseil national de partenariat, où l'entreprise est présente. Et donc, c'est là où se définissent les spécialités à lancer, à ouvrir, et les formations à ouvrir au niveau national. Est-ce que vous avez des indicateurs, M. le ministre, qui vous permettent de suivre cette insertion, pour réajuster, adapter les formations aujourd'hui ? Le meilleur indice que nous avons, c'est celui de l'entreprise, qui est l'utilisatrice, et celui du secteur socio-économique, qui est présent dans nos commissions de partenariat. C'est à eux de proposer des ouvertures, de fermeture, en fonction de leurs propres besoins. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, que c'est notre raison d'être, nous, c'est essayer de répondre aux besoins exprimés par le développement national, en termes de ressources, de fabrication, de production, de la ressource humaine, de ce niveau-là, un niveau moyen, technicien, technicien supérieur, ou un niveau d'ouvrier qualifié, et donc donner des qualifications aux gens. Ça, c'est le premier indice. Le deuxième, on le sent, on le mesure, même s'il n'y a pas eu d'évaluation de façon précise, c'est celui du suivi des diplômés qui sortent du secteur de la formation professionnelle. Et certains établissements ont fait ce travail utile et se rendent compte que, pour un certain nombre de disciplines, de spécialités plutôt, et de niveau de formation de technicien supérieur et de technicien, les gens sont recrutés, les diplômés sont recrutés immédiatement pour tous les restes, les CAP, les CNPS, etc. Et ils sont recrutés, pour la plupart, la moyenne, c'est deux, trois mois. Ils ne dépassent pas deux, trois mois après l'obtention de leur diplôme pour être recrutés. Je pense que c'est des indices quand même importants. Alors, la nomenclature des métiers est-elle révisée régulièrement pour l'adapter au contexte économique ? Puisque souvent, nous sommes face à des opérateurs qui se plaignent d'absence de main-d'oeuvre qualifiée. Ils ont même été jusqu'à demander et souhaiter d'importer de la main-d'oeuvre de l'étranger, M. Mébarqui. Là, je crois qu'il faut quand même qu'on explique, dans le public, ce qui se passe à ce niveau. La nomenclature des spécialités et des formations, elle existe, elle est révisée tous les deux ans. Je pense que c'est des délais corrects pour réviser la nomenclature qui comporte 22 branches. Toutes les spécialités sont réparties entre 22 branches et 442, exactement, 442 spécialités. Je pense que c'est tout à fait suffisant pour couvrir tous les besoins qui existent. Maintenant, le reste, l'adaptation des formations, elle arrive au niveau de l'adaptation des programmes, des contenus. Ce n'est pas forcément l'appellation et la dénomination des spécialités et des branches qui va changer quelque chose. Donc, à ce niveau-là, il n'y a, à mon avis, aucun problème de nomenclature et de définition des formations à développer. Maintenant, oui, on entend toujours ce reproche qui est fait par l'entreprise économique, par l'opinion publique que le secteur de la formation professionnelle ne forme pas suffisamment ou ne forme pas exactement ce qu'il faut pour les besoins de l'économie algérienne. Je dirais que c'est quelque chose qui peut-être existe au niveau de l'entreprise. Il y a un manque, pas de spécialité, mais il y a un manque en termes de nombre. Ils n'ont pas suffisamment d'ouvriers qualifiés, ils n'ont pas suffisamment de techniciens, ils n'ont pas suffisamment de techniciens supérieurs pour faire fonctionner leur entreprise. Mais c'est quand même une faiblesse, si elle existe, et je pense qu'elle existe, qui n'est pas du ressort exclusivement du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. Je crois qu'il faut qu'on se dise des choses de façon claire. dans notre société, dans la société algérienne, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est technique, tout ce qui est manuel est un peu délaissé. Je donne toujours le même exemple pour clarifier cette question. La plomberie. La plomberie, par exemple, nous avons plus de 1 200 établissements. La moitié de ces 1 200 établissements, c'est-à-dire 600 établissements au niveau du pays, qui font de la formation en plomberie. Mais le citoyen algérien va chercher un plomberie, il ne va pas le trouver de façon facile. Donc c'est cette question-là qu'il faut se poser. Comment la poser aujourd'hui ? Plus de 600 établissements forment des sections de plomberie, mais ces sections-là, au lieu de prendre, et elles sont capables de prendre au niveau encadrement, en fonction de l'encadrement, en fonction des équipements qu'ils ont, ils peuvent prendre, chaque section peut prendre, par exemple, 20 personnes, 20 jeunes. La réalité, c'est qu'elles ne prennent pas plus de 6, 7. Donc c'est cet engouement vers les spécialités de ce type qui sont boudées. Ce n'est pas la formation professionnelle, le secteur en tant que secteur qui ne forme pas. Donc, le parallèle que je fais, moi, le parallèle que je fais, c'est que, au niveau du travail, l'entreprise aussi se plaint de ne trouvent pas de travailleurs, même ceux qui ne sont pas qualifiés, pour l'agriculture. On ne trouve pas de travailleurs pour le domaine d'oeuvre, pour le bâtiment. Et je peux multiplier les exemples. Donc ça relève de la même mentalité. Si on ne trouve pas de jeunes pour travailler ce type et prendre en charge ce type de travaux, qui sont peut-être décrits comme pénibles, on ne trouvera pas, on ne trouvera pas forcément de candidats à la formation dans ce type de besoins. Mais est-ce qu'on peut considérer, M. Mébarquet, que certains jeunes refusent ces métiers par rapport à leur pénibilité ? Parmi les explications qu'on peut trouver, c'est très certainement la pénibilité. Mais il y a d'autres explications aussi qui sont de type sociétal, qui sont de type organisation, du fonctionnement de notre économie, etc. Mais je peux vous assurer que les choses sont en train de changer. Parce que ce genre de problème, j'ai dit très vite, de société, sont résolus par les réalités socio-économiques et elles évoluent en fonction de ces réalités-là. Mais vous parlez justement, M. Mébarquet. On sent que les jeunes sont en train de se réorienter vers la formation professionnelle parce que c'est quelque chose qui leur assure un métier. Le jour où le jeune a fini toutes les possibilités qu'il a, qui sont offertes par l'État en termes de revenus, il cherchera un métier pour trouver du travail. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, M. Mébarquet, que l'enseignement de la formation professionnelle est toujours boudé parce que c'est un problème de mentalité, il est considéré toujours comme étant le réceptacle de l'échec scolaire ? Bon, ça, c'est une autre question, c'est à l'intérieur du système éducatif national dans son ensemble. C'est vrai que, pour le moment, on a un gros problème qui s'appelle l'orientation au niveau de ce système éducatif. Et cette orientation fait que le jeune, maintenant, ils ne se sont valorisés qu'à travers l'enseignement général. la meilleure preuve, c'est ceux qui passent du moyen vers, qui réussissent, donc le cycle obligatoire, et qui passent du moyen vers le secondaire, donc vers, ils sont censés passer vers l'enseignement professionnel et qui sont tous orientés vers le système général avec tous les dégâts que cela suppose, avec tous les dégâts et les déperditions qu'on enregistre. Mais c'est le problème qui demeure toujours, excusez-moi, M. Mébarquet, de vous interromper. Si ces problèmes demeurent toujours, est-ce que cela est dû au fait qu'on n'ait rien fait pour inciter les jeunes à aller vers la formation professionnelle ? Est-ce qu'il y a des parts de responsabilité qui sont partagées ? Non, ce n'est pas qu'on n'ait rien fait. Quand, au niveau de la société, chacun veut que son gosse aille faire de l'enseignement général, l'État est là pour proposer différentes solutions. il y a l'enseignement professionnel, il y a la formation professionnelle, il y a l'éducation de façon, de type enseignement général, il y a l'université. L'État a fait un effort monumental à ce niveau-là pour donner tous les moyens en infrastructure, en encadrement et des choix aux jeunes. maintenant, je viens de dire aussi qu'il y a des problèmes peut-être d'organisation du système d'orientation à l'intérieur du système lui-même, que nous sommes en train de réviser, les trois secteurs du système éducatif, donc éducation nationale, enseignement supérieur et formation professionnelle, nous sommes en train de travailler sur cette question de l'orientation pour essayer d'améliorer le système d'orientation, mais il y a aussi d'autres considérations qui sont de type sociétal, j'en ai parlé. Alors justement, vous parlez des trois secteurs qui travaillent ensemble pour aller vers un nouveau système d'orientation, le bac professionnel est envisagé puisque je sais que vous préparez un document que vous allez présenter prochainement au gouvernement. Monsieur Mébarqui. Enfin, le document que je suis en train de préparer est une réflexion et des propositions de solutions pour relancer l'enseignement professionnel. Ce n'est pas sur le bac professionnel. sur l'enseignement professionnel, pas sur la formation professionnelle. C'est toute la différence entre le bac professionnel et la situation qui est beaucoup plus globale et générale de l'enseignement professionnel. Le bac technique a existé par le passé déjà ? Je voudrais donc clarifier que la formation professionnelle existe depuis un moment, ça marche très bien, ça reçoit tous les ans quelques 650 000 élèves et stagiaires en son sein. C'est quelque chose qui est tout à fait rodé et qui marche bien et qui donne des ouvriers qualifiés, qui donne des CAP, qui donne des CNPS, des techniciens et des techniciens supérieurs. Ça, c'est la formation professionnelle et il faut différencier avec l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel est un cursus nouveau qui vient d'apparaître, qui vient d'être créé depuis quelques 6-7 années, depuis la réforme du système éducatif. C'est un cursus qui se voulait prendre en charge 30 à 40 % de ceux qui réussissent du moyen et qui passent au secondaire, donc prendre en charge 30 à 40 % de ces élèves-là et prendre en charge tous les enseignements techniques, vous venez de le dire, vous venez de le rappeler avec beaucoup de justesse, prendre en charge, c'est ça le gros problème. L'enseignement professionnel devait prendre en charge tous ces enseignements techniques qui étaient assurés au niveau de l'éducation nationale et qui étaient sanctionnés par des bacs techniques et qui n'existent pas aujourd'hui, qui ne sont assurés ni à l'éducation nationale ni à l'enseignement professionnel. C'est ce que vous voulez relancer aujourd'hui par le document qui est présenté au gouvernement. C'est ce qu'on veut relancer. On veut relancer l'enseignement professionnel pour qu'il joue ce rôle-là, ce double objectif qui est prendre en charge une grosse partie de ceux qui passent du moyen vers le secondaire et prendre en charge tous ces enseignements techniques qui n'existent plus depuis quelques 6, 7 années, sinon plus même. Donc, c'est des objectifs importants que l'enseignement professionnel devait prendre en charge depuis la réforme du système éducatif et qui ne le sont pas pour des raisons diverses et nous sommes en train de proposer des solutions. Et justement, quelles sont les solutions aujourd'hui ? Le pas professionnel est une recommandation de la commission Benzarou. Ça date depuis pratiquement 2002-2003. Ça n'a jamais été adopté à ce jour. Il y a eu de la résistance. Est-ce qu'on est face à la même résistance que celle qu'on a vécue par le passé aujourd'hui ? M. Mébarqui. S'il n'y a pas un grand engouement vers l'enseignement professionnel, les raisons sont multiples. En particulier, il y a cette raison que les élèves qui suivent l'enseignement professionnel souhaitent et veulent, et c'est peut-être légitime, de vouloir continuer des études professionnelles supérieures. Cela existe dans d'autres pays ? Ça existe dans beaucoup d'autres pays. L'exemple allemand, l'exemple français, etc. Et c'est parce que le diplôme actuel de l'enseignement professionnel ne permet pas l'accès à un enseignement supérieur professionnel que, je pense, beaucoup d'élèves ne viennent pas vers l'enseignement professionnel. Mais, je dis encore une fois, c'est un problème d'orientation, c'est un problème à revoir. Nous sommes en train de le revoir. Parce que si tout ce qui passe du CEM, du moyen, vers le lycée, suive un enseignement général comme c'est aujourd'hui le cas, les déperditions sont au moins de 50%. Parce que les résultats au bac, on les connaît, ça tourne autour de 50% tous les ans. Un des millions d'enfants se retrouvent annuellement dans la rue. Tout le reste, on peut considérer que c'est des déperditions et qui auraient pu être, qui auraient pu réussir un autre profil, un autre cursus qui est l'enseignement professionnel parce que leurs aptitudes peut-être répondent beaucoup plus à cette... Alors, le bac professionnel est une des solutions possibles, mais ce n'est pas la seule solution. Nous sommes en train de travailler sur ce dossier de l'enseignement professionnel. Je voudrais préciser, parce qu'il y a beaucoup de confusion, que l'enseignement professionnel, ce n'est pas la formation professionnelle. Alors, la formation professionnelle marche très bien et fonctionne très bien. Mais justement, par rapport à ce bac professionnel, vous allez proposer le document au gouvernement. Vous pensez qu'il sera adopté prochainement ? Est-ce qu'on est beaucoup plus réceptifs au niveau du gouvernement aujourd'hui ? Parce qu'à un moment donné, il y avait une confrontation de mentalité, même au niveau du gouvernement. Certains considéraient que le bac ne pouvait être qu'un bac de l'enseignement général. Enfin, moi, je ne connais pas cette confrontation, je ne l'ai pas vécu. Vous préissez ça ? Je ne peux pas en parler. Tout ce que je peux dire, c'est que le gouvernement est sensible à cette question de l'enseignement professionnel. C'est un cursus qui est considéré comme important et auquel on doit trouver des solutions pour qu'il joue son rôle. C'est tout. À côté des autres cursus, à côté des autres parcours. Alternatives à l'échec scolaire. À côté des autres parcours. Mais vous pensez qu'une fois présenté, les choses vont aller très vite, dans une année. On parlera du bac professionnel, ça sera effectif. Moi, j'en parle depuis pratiquement une dizaine d'années aujourd'hui, M. Le Pené-Parky. Vous avez le droit d'en parler, de parler du bac professionnel, mais je ne sais pas si la solution qui va être adoptée pour l'enseignement professionnel, c'est le bac professionnel ou un autre diplôme ou d'autres solutions. Je vous dis qu'il y en aura beaucoup de solutions que nous allons proposer au gouvernement. On prendra la solution qu'il faut pour pouvoir l'appliquer. En tout cas, c'est exclu pour que ce soit pour cette année. La rentrée, c'est pour le 27. Dimanche prochain. C'est le dimanche prochain. La solution, il faut bien réfléchir, bien trouver la solution, réfléchir à comment l'appliquer. Ça prendra peut-être une année, oui, au moins. M. Mohamed M. Le Pené-Parky, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. 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 Merci.